C'est la 19e attaque de requins depuis 5 ans, un chiffre alarmant qui déclenche à nouveau bon nombre de réactions. Jean-François Nativelle, l'un des fondateurs d'Océan Prévention Réunion, s'exprime. Il remet en cause la mise en place tardive du dispositif gestion risque requin. Bien évidemment qu'il y a une responsabilité humaine, mais c'est qui qui a développé les pratiques nautiques à l'île de la Réunion pendant 30 ans ? Ce n'est pas nous, c'est l'État français qui a développé, qui a sponsorisé des bases nautiques, des clubs de surf, etc. Et qui en parallèle a mis en place une politique de protection des requins, bulldogs et tigres sur nos plages. Hier soir, le préfet de la Réunion, Dominique Sorin, a déclenché la procédure post-attaque qui prévoit la réalisation d'opérations de pêche ciblées aux alentours immédiats du lieu de l'attaque. Une action accueillie favorablement par certaines associations. Il faut absolument un plan de prélèvement de requins comme ils ont fait en Égypte, au Seychelles, à l'île Maurice, dans d'autres pays. Il y a eu 4 attaques ici, au Boucan, 3 morts, dans un petit endroit, donc il y a un problème, il y a un grand problème. Cette nouvelle attaque de requins marque les esprits. La vie, tristesse et incompréhension se lisent sur les visages au poste MNS de Boucan. Tous tentent de trouver une réponse. Dans tous les pays du monde où les filets sont en quinconce, les filets ne sont pas jusqu'à la surface, pas jusqu'à fond de l'eau, il n'y a pas d'attaque. Quand il y a des filets de pêche, on doit protéger l'humain avant tout et ceux qui ne comprennent pas ça... Sous-titrage Société Radio-Canada